Lance Troll, qui va choisir du team pour Guanyoudjo ? Décidément, perte de puissance et de transmission de la puissance aux roues. C'est l'horreur, quand vous arrivez dans la qualif, vous êtes prêts, vous êtes préparés, on passe quand même pas mal de temps en amont de cette qualification, que ce soit sur les réflexes, que ce soit sur la concentration, que ce soit bien sûr aussi sur la préparation, parce que ce n'est pas facile de conduire une F1 comme ça au milieu des murs, sous la pluie. Dès qu'on sort des stands, c'est vrai, c'est vraiment une grosse déception pour le pilote en général. En première, Guanyoudjo, mais sans puissance. Un petit drapeau rouge, les gars. On ne va pas être loin d'avoir un drapeau rouge, c'est sûr. Sans doute, certains vont essayer d'aller jusqu'au bout de leur premier effort, c'est le cas de Fernando Alonso. Deuxième dilemme, il est siropleux derrière, c'est compliqué. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on a cinq trains de pneumatique. Sur ces cinq trains, derrière, il peut sécher, c'est ce que la BTO dit. Deuxième et troisième qualif, on va sur du séchant. Alors, est-ce que ça vaut le coup vraiment de prendre le risque d'attendre pour ne pas passer la queue ? Moi, perso, j'irais et j'irais en réglage sec. Je mettrais des inters. On revoit la sortie des stands du pilote chinois qui... Tout de suite, il y a eu un bruit. Le souci a commencé avant même quasiment la sortie des stands. Drapeau rouge, drapeau rouge. Pauvre, le souci s'est emparé de sa menoplace immédiatement. On vous rappelle que sous les qualifications, dans ces mois...